Nous ne te suivrons pas, Salustios. C'est définitif. Ce gamin est centurion, déjà. Si on nous demande de justifier son grade, on est bien dans le pétrin. Mais qui va venir vous demander de justifier son grade ? C'est déjà arrivé, ça ? Non ? Et si ça arrive, quand même, qu'est-ce qu'on répond ? Un morveux de la ministre urbaine qui passe centurion en une demi-heure ? Alors, c'est une foutage de gueule. Moi, je veux même vous dire. Non seulement on n'ira pas plus loin, mais votre gamin, là, en plus, il faudrait le rétrograder. Voilà. Bon, ça suffit ! Combien chefs barbares vous avez pour marre de généraux quand il n'y a pas moyen de les faire plier par la force ? Mais ça n'a rien à voir. Celui-là, il est de chez nous. Il n'y a rien à faire plier. Il n'y a rien à faire plier. Et la Bretagne ? Ça fait des semaines que vous nous rappez les raisins. Mais vous le faites de Bretagne. Les chefs barbares, quand on en fait des généraux, ils sont déjà considérés comme chefs par leur peuple. Il n'est pas chef des Bretons, votre merdeux, que je sache. Il est déjà considéré comme un roi. Bonne de péteux ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bon Dieu ? Mais il n'a pas l'épée ! T'arrêtes de nous prendre pour des manches ! Salut sur ! Il n'a pas l'épée ! Mais il a l'épée ! Qu'il n'a que ça ? Il l'aura ! Il l'aura, il l'aura ! Et il va la trouver où ? Dans ton cul ! Eh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Affirmatif, tous les quatre. Dérouillage collectif. Les quatre, en une seule fois, vous n'avez pas peur que ce soit un peu voyant ? Rien à foutre. Tu peux même me crucifier sur une estrade au milieu du forum. Cette chante, c'est moi qui paye l'orchestre. Dites, en parlant de buter du monde, si le petit breton y rendait un grand service à Rome, s'il nous débarrassait d'un personnage encombrant, par exemple, ce serait bien justifié de le monter en grade, non ? Ouais. Pourquoi t'en as-tu un sous-le-coup de personnages encombrants ? C'est un personnage encombrant, c'est pas ça qui manque, hein ? Faut que je réfléchisse. Mais honnêtement, je préférerais que ce soit lui qui bute un ennemi de la nation plutôt que moi qui bute quatre sénateurs. Moi, d'accord, je fournis le pognon. Et toi, tu fournis quoi, déjà ? La logistique. Ah, voilà. Oui, voilà. Mais c'est pas le moment de faire le rapier. Faut que ça impressionne. Ouais, mais il faut combien pour que ça impressionne ? Parce que je te signale que, premièrement, le pognon, je le trouve pas dans le cul des vaches. Et deuxièmement, Rome lui a déjà fait des propositions de fric à ton chef breton. Et ça l'a pas impressionné. Du tout. Ouais, mais moi, je l'invite à Rome. Il va visiter la ville. Il va considérer la grandeur de notre civilisation. Et boum, par-dessus ça, on lui fait tomber un gros paquet de blé. Mais c'est combien, un gros paquet de blé ? Combien il faut que je mette ? Beaucoup. Non, mais beaucoup, combien ? Beaucoup. Beaucoup. Non, mais beaucoup, beaucoup, c'est trop. Le palais nous donnera combien quand on aura rétabli la paix en Bretagne, on douille ? Ouais. Allez, fais-moi confiance. On va devenir des... des bienfaiteurs. Des bienfaiteurs. Pas bien. Arturus, il est pas venu ? Il a des trucs à faire, c'est ça ? Tu penses que tu vas pouvoir échapper aux lions ? Là, maintenant, il y a peu de chance. Qu'est-ce que t'en sais ? Je sais qu'on est venu me l'annoncer ce matin. La semaine prochaine, les lions. Quoi ? Ouais. Je te l'ai pas dit ? Excuse-moi, ça m'est sorti de la tête. Mais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, on peut rien faire. Il y a un mec ici qui dit que quand tu manges que du basilic pendant trois jours, les lions, ils refusent de te bouffer. À cause du goût. Tu veux que je te trouve du basilic ? Non, merci. Mais pourquoi ? Parce que je pense que c'est des grosses conneries. Vous êtes trop prêts. Trop prêts de quoi ? Je fais du bâtiment, vous êtes trop prêts. Il y a une distance réglementaire. Si vous vous tenez trop prêts, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous regardez, non ? C'est pareil pour vous, alors. À force d'être trop prêts, je ne me suis plus rien. En tout cas, leur pierrail, ça me coule des torticolis. J'ai hâte d'être à notre rendez-vous, qu'on passe aux choses sérieuses. Non, mais moi, je dis chapeau. Ouais, ouais. Chapeau. Parce que quand on pense que c'est les mêmes qui ont construit le Colisée et qui se prennent peigné sur peigné en Bretagne, je dis chapeau. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes non plus. Ouais, bon, c'est du Romain, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, parce que chez nous, si on tombe sur un Romain, je vais le découper en tranches aussi secs, alors qu'ici, des Romains, il y en a tout le tour du ventre. Bon, alors non plus, je n'irai pas. Mais, mais... ils me dérangent moins. Et des souplesses, ouais. Non, bah, ici, ils sont chez eux. Ce qui vous agace en Bretagne, c'est peut-être qu'ils n'ont rien à y foutre. Ouais. C'est contextuel, je voulais dire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, mais père, pourquoi je ne pourrais pas partir à l'aventure ? Parce que vous n'avez pas de coéquipier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout au bout d'un moment ? Ah, on s'en fout, on s'en fout. C'est parti. 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 Où vient de coéquipier ? C'est moi qui partirais avec lui. De quoi ? Ah. C'est parti. Oui, d'une certaine façon, j'y avais pas pensé. Mais vous… Vous pouvez partir à l'aventure avec votre mamie. Allez, en route ! Il y a quelqu'un ? Oh ! C'est où ? Y a pas la bonniche ? Non. Elle est où ? Je sais pas. Quand je suis arrivé, elle était déjà plus là. La cognale est pas là non plus ? Elle dort. Elle dort ? Et toi, qu'est-ce que tu faisais, toi ? Comment ça, qu'est-ce que je faisais ? Ben, je sais pas. Je viens de te voir sortir de la chambre. Ben, oui. Parce que j'étais allé voir. Vous voyez ? La baraque était vide. Elle dort ? Voilà. Mais elle te donne des leçons, quand même. Oui, oui, bien sûr. Là, elle dort. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as appris de beau ? Hein ? Les philosophes grecs ? Un peu, oui. Le théâtre, surtout. Le théâtre, c'est chiant. Un peu, oui. Ouais, c'est chiant. Sinon, quoi ? L'histoire de Rome ? L'histoire de Rome ? Depuis qui ? Depuis Cicéron ? Ah ben, non, non. Depuis les... Depuis les Tyréniens. Ah oui ! Ah, quand même ! Ah, vous avez refait tout le... Comme ça, je suis équipé. Bon. Alors, voilà. J'ai un problème. Et même un gros problème. Les sénateurs peuvent pas te blairer. Quoi ? Non. Et pour pouvoir te monter un grade au-dessus de Centurion, il me faut le ramener. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas me blairer ? Ils me connaissent pas ? Mais non, mais c'est parce qu'il veut qu'on suive le protocole, c'est tout. Le protocole de quoi ? Pour obtenir une promotion exceptionnelle, tu dois accomplir un fait d'armes exceptionnel. Voilà. Un fait d'armes exceptionnel ? Ah ouais, mais ils sont bons. Je suis à l'urbaine, moi. C'est pas en faisant mes patrouilles dans le ghetto que je vais me distinguer. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ils ont des principes, ils sont comme ça. Comme tous les cons. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber ? Ah bah non. Ah bah non, tu vas accomplir un fait d'armes exceptionnel. C'est beaucoup plus simple. C'est plus simple pour qui ? Un homme accueille dans quelques jours un chef ennemi. Un ostrogot. Visite officielle, tout ça. La fiesta, tout le machin. Tiens, ici d'ailleurs. Ici, ici ? Oui, ici, ici. Tu l'assassines et puis c'est bon. Quoi ? Tu l'assassines et puis c'est bon. Tu t'organises comme tu veux. Tu fais ton équipe, tout ça. Allez, allez, allez. Vous voulez que je bute un chef ostrogot ? Oui. Puis après, c'est bon. Comme ça, je peux bombarder Dux Ballerum. C'est complètement dingue. Bon, écoute. Je te laisse réfléchir. Quand tu seras destiné, tu viendras me voir. Mais crois-moi, j'ai beaucoup pensé. C'est la seule solution. Non, mais c'est... Non. Non, c'est tout réfléchi. Ça suffit, maintenant. Je vais pas buter un chef ostrogot pour mériter un grade. C'est n'importe quoi. À toi de voir. Je crois que je vous ai tout dit. Vous avez la journée pour réfléchir. Ce soir, si... Si vous êtes d'accord, vous... Vous signez le traité de paix. Et vous repartez chez vous avec ce joli pactole. Et en prime, vous êtes invité à une magnifique fête. Une fête de riches. Avec des bonnes choses à bouffer. Des jolies femmes. Si, chez vous, on a le droit de faire des écarts avec les femmes. Tant normal, oui. Oui, mais là, non. Donc, ce soir, on doit aller chercher le pognon dans une fête. Oui. Et signer le traité de paix accessoirement. Moi, juste, le truc que j'ai pas bien pigé, hein, pardon, c'est le coup de la romanisation. Alors, après, c'est peut-être juste le mot qui fait que ça pue, hein, je... Non, mais ça, la romanisation, vous n'avez pas de soucis à vous faire. C'est du détail, là. La romanisation, c'est juste. Non, mais sans aller jusqu'à se faire des soucis, vous pourriez nous refaire le topo, là-dessus ? Officiellement, si vous signez, vous... Vous devenez un... un peu romain. Ok. Pour vous, ça ne change rien. Vous pouvez continuer à manger les spécialités de chez vous. Alors, je sais pas si vous avez des traditions... Des traditions... Bousilleux du Romain ? Bah, si. En un sens, si. Oui. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je lève mon verre à la mémoire de mon regretté père qui a ouvert cet établissement il y a 30 ans, jour pour jour. Tournée générale ! Et tournée générale, il n'y en a qu'une. La deuxième, c'est pour vos tronches. Et pourquoi est-ce que ça pourrait pas être votre coéquipier ? C'est même pas un aventurier. Je vais pas me trimballer avec un type que je connais même pas. On a dit qu'on vous trouverait quelqu'un. On va vous trouver quelqu'un. Et pourquoi spécialement un poivreau de la taverne ? J'ai pas dit spécialement un poivreau de la taverne. Mais quand on est pas foutu de se trouver un coéquipier tout seul, on prend ce qu'il y a. Non mais je veux pas partir à l'aventure avec lui. Il a l'air très gentil. Non ! Et très attentif. Il a très bien écouté tout ce que je lui ai dit. Il a rien écouté du tout. Il est dans le coltard. Ça se trouve, il nous voit même pas. Bon, bon. Et on va en trouver un autre. Puisque monsieur Perceval veut faire de la peine à sa mamie. Excusez, pour mon petit-fils, il avait pas la tête d'un aventurier. Mais regardez, il dort ! Qu'est-ce que je vous disais ? Ça va, ça va. Ça va. Là, maintenant, il dort. Mais tout à l'heure, il dormait pas. Oui, mais c'est n'importe quoi. Il faut que vous acceptiez la mission. Non. Ça suffit. On arrête le tir. J'ai même pas eu le temps de rentrer dans mes pompes de centurion. Il faut déjà que je change. Ça vous plaît pas de monter en grade ? Mais c'est des grades à la con, ça. C'est même pas sur le mérite. C'est pour ça qu'il faut que vous acceptiez cette mission. Comme ça, ce sera mérité. Mais il faut buter un gars. Un chef barbare. C'est pas du mérite, ça. Pour Rome, ça a l'air d'en être. Vous avez qu'à le faire. Ça vous montre en grade. Écoutez, pour ce qui vient derrière, c'est très important que... Tu te déranges ? Euh... non. Non, parce que vous parlez tout seul, donc... Oui, oui, non, mais c'est normal, parce que j'ai... récité des poèmes. Alors, pardon, mais la caserne est interdite aux femmes, normalement. J'ai rien laissé passer. Il faudrait que vous veniez avec moi. Venir avec vous, mais où ça ? Je vais pas trop vous le dire, mais venez. Mais... Mais arrêtez de discuter. C'est très important, vous venez, c'est tout. Ah bon ? Mais pourquoi vous me dites pas... De toute façon, vous me croiriez pas. Allez, venez. Et mettez un uniforme complet. Je leur demande à boire, regardez-moi ce qu'ils me donnent. Pardon de me répéter, mais ils sont quand même curieux. Mais vous, vous êtes pas curieux, vous ? Vous croyez pas qu'un plus urgent à régler que la picolade ? J'ai trop chaud, je peux pas réfléchir. Eh bien, vous feriez mieux de vous passer la tête sous l'eau. Parce qu'il s'agit de jouer serré. Ah, mais en plus, ils me cassent les pattes avec leur méthode de vis-là, là. Alors, on a marché toute la matinée, je sent plus mes pieds. Et leur picrate, attention, hein. Non, mais observez un temps de repos avec les Jérémiades, s'il vous plaît. Non, mais au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial ? Il y a de spécial que je suis déstabilisé, voilà. Et un coup d'enfort sur le coin de votre bonnet, là. Ça vous remettrait d'aplomb ? Je vais quand même pas traiter avec les Romains. Je vais voir de quoi après en rentrant ? D'un train de la grolle. Mais ça vaut mieux qu'un train de la grolle sans pognon. Eh, je vous rappelle que votre père, quand il s'est âgé de ramasser le fric des Romains, il s'est pas trop posé de questions. Oui, non, non, mais c'est rien à voir. C'était chez nous. Écoute, mais si les Romains sont assez débiles pour essayer de nous acheter deux fois, il n'y a pas à discuter. Mais avec vous, il n'y a jamais à discuter. Parfaitement. Alors profitez-en pour la boucler. Non, mais je suis désolé. Signez une trêve. Et puis après, rentrez à la baraque en vous en croire que non, hein ? Euh... Voilà. Oui, ben non, ben voilà. Eh ben, on verra le moment venu. Le moment venu. C'est quand ça ? Quand on vous propose du pognon, vous prenez. C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Et si dans un second temps vous tenez absolument à réfléchir, ben rien ne vous empêche de vous amuser. Mais d'abord... Oui, 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 oui. Action, réflexion, euh... Oui, oui, oui. Je le sais en plus, hein. Seulement voilà, là... Je suis... Je suis déstabilisé. Oh, là, là, non. Merde, là ! Ah, mais... Il y a ça ? Mais euh... Mais oui, mais... Votre tranquillité ? Le centurion Arturos. C'est bon, vous pouvez rentrer. Vous vous asseyez sur le siège, en face du lit. Et vous attendez qu'il vous adresse la parole. D'accord ? Vous voyez ? C'est bon... C'est bon... ... C'est bon. C'est bon... Ma... ... Bien. On m'a dit qu'il fallait que je t'impressionne, hein, l'impressionner, 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 vous me faites marrer que je leur dis, avec quoi est-ce que vous voulez que je l'impressionne au juste, alors c'est ce qu'ils ont fait, hein, hein, ils m'ont mis une chemise propre, Eh, tu dois te demander, qu'est-ce que c'est que ce vieux con qui me fait traverser la moitié de la ville pour me parler de ses limaces, hein, eh, ben le vieux con, il a sa tronche sur toutes les pièces de monnaie Impérator ? Impérator, ah, 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 ça fait du bien, craignant, ah, ça me change de tous ces grands, votre tranquillité par-ci, votre tranquillité par-là, ça, d'accord, pour être tranquille, 24 heures sur 24 au plumard, à pioncer, à bouffer de la compote, ça, c'est sûr que j'enchaîne pas les crises de l'air, hein, Ben, assieds-toi, là, on dirait que tu vas chanter une chanson, mieux ! Ah, milice urbaine ? Ben oui. Et avant ? La Légion ? Trois ans, en Afrique. Qu'est-ce que tu préfères ? La Légion ou la milice ? Ben, la Légion, parce que la milice... Ben oui, bon, il sert à rien, la milice urbaine, je le dis depuis le début. Parait que t'es fortiche, hein, en stratégie ? Ben, euh, j'ai tout lu, quoi. Tout lu quoi ? Comment, tout lu quoi ? Ben, vos écrits, j'ai tout lu, je connais tout par cœur. Mes écrits sur la stratégie ? Pfff, c'est que de la connerie ! Ah ben, euh, non, quand même... Oui, non, non, pardon, non, euh, c'est pas de la connerie, mais euh... Déjà, la moitié est pompée sur, euh, Son Tzu... Sur qui ? La Chintoc. Ah, mais bon... Il me paraît bien loin, tout ça. À l'époque, quand je levais le doigt, y'avait... 15 000 soldats qui gueulaient. Impérator ! Maintenant, quand je lève le doigt, c'est pour aller pisser. Voilà. Ça vieillit mal, les héros. Ouais, enfin, les connards aussi, ça vieillit mal, hein. Moi, franchement, quitte à vieillir, je préférais être un héros comme vous. C'est comme les bouquins, mieux les pomper sur les Chintocs que de pas les écrire. Te laisses pas faire, Arthur Ross. C'est-à-dire ? J'en sais rien, je sais pas. Fais en ce que tu veux, démerde-toi, te laisses pas faire. C'est tout. C'est un ordre. Pourquoi t'arrives ici comme un paix ? Eh ben, je sais pas, y'a un centurion qui emmerde le monde dans ton couloir, là. Un centurion ? Quel centurion ? Eh ben, j'en sais rien, mais enfin, il veut rentrer, hein. Heureusement qu'il y avait le garde. C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Laissez-le, laissez-le ! Foutez le camp ! Foutez le camp ! Voilà. Qu'est-ce que... C'est bon. Je la fais, votre mission. Ah. Seulement c'est moi qui choisis mon équipe. Oui, ok, ok. Et il faut libérer Appius Manilius, parce que je le prends. Euh, je m'en occupe. Et si la mission réussit, je veux qu'il soit gracié. C'est ça ou je le fais pas ? Accordé. Peut-être en Breton ? Oui. C'est quoi ta mission ? Qui sait pas te faire ? Oh, allez ! Tu peux me le dire, quoi ! Ah, les fumiers ! Ils vont tout faire foirer ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si Arthurus tue le chef Ostrogot, Solustios nous demandera de le bombarder Général ! Fumiers de ça, Solustios ! Lui et son petit protégé, il commence vraiment à me courir ! On a pas l'air cons, maintenant, avec notre plan pourri ! Ah bah merde ! Je suis responsable de la sécurité à la fête ! Oui ou non ? Oui, et alors ? Ma responsabilité, c'est d'assurer la sécurité des invités ! Oui ou non ? Ah oui, et alors ? Je suis pas censé connaître les combines de Solustios, moi ! Oui bon, bon, alors ! Tu le craches, ton noyau ? Je vais faire interdire les armes à l'intérieur de la villa ! Le voilà, mon noyau ! Avec fouille systématique à l'entrée ! Et invitation officielle obligatoire ! Comment Arthurus va tuer le chef Ostrogot, s'il peut pas avoir d'armes ? Mais c'est justement pour qu'il puisse pas le tuer, abruti ! Et Solustios ? Quand il apprendra que tu lui as mis des bâtons dans les roues ! Salustios, je l'emmerde ! Il a qu'à me tenir au jus de ses plans, s'il veut pas que je lui mette des bâtons dans les roues ! Et moi ? Non parce que s'il faut que je tue le chef Ostrogot à la place d'Arthurus, j'aimerais autant être prévenu quand même ! Toi tu fermes ta gueule ! Tu la fermes définitivement ! Tu fermes ta gueule définitivement ! Eh mais qu'est-ce qui te prend tes marteaux quoi ! Vite ! Il faut qu'on aille prévenir les autres ! Quels autres ? Mais vite ! Mais quoi vite ? Il y a longtemps que vous êtes un aventurier ? Ça fait à peu près trois semaines ! Trois semaines ? Non mais allez ! Quoi ? Et vous ça fait combien de temps ? Vous êtes jamais sortis de chez votre père ? Mais moi je débute ! Eh ben lui aussi il débute ! Attention je débute, j'ai quand même trois semaines d'activité ! Et est-ce que vous seriez prêt à prendre un partenaire ? Ça me pose aucun problème ! Après le truc c'est que j'ai tendance à confondre les partenaires et les financiers ! De quoi ? De quoi ? Je sais que c'est tous les deux des pâtisseries mais... Qu'est-ce que vous racontez ? Attendez je vais pas partir avec un aventurier ! Trois semaines qui confond les pâtisseries ! Oh ! J'en ai marre de vous hein ! Râle la collerette ! Je vais m'en jeter un au comptoir Parce que si je reste, je vous colle une quiche à tous les deux ! Oui oui ! Vous aussi ! Depuis que je suis aventurier, c'est la deuxième fois que je croise un maître du combat chinois ! De quoi ? Ma grand-mère là, c'est un maître chinois non ? Quoi ? Pardon ! J'avais l'impression parce que... Elle se déplace un peu comme une montre religieuse ! Je suis désolé pour le dérangement mais je dois fouiller toute la baraque ! Vous fouillerez toute la baraque mais pas cette chambre ! Pourquoi ? Elle fait pas partie de la baraque ? Mettons bien les choses au clair ! Nous prêtons au palais pour ces réunions, fiestas et autres goinfreries la partie principale de la demeure, à savoir l'atrium qui s'étend de la porte au petit salon ! Et alors ? Et alors ? A partir du péristyle, vous vous trouvez dans la partie dite privée comprenant le péristyle, la chambre des maîtres et diverses petites pièces dont l'accès est rigoureusement interdit aux emmerdeurs ! Oui mais moi mes supérieurs m'ont demandé de fouiller toute la baraque ! Et bien vos supérieurs se verront contraints de modifier leur programme ! Personne ne rentre dans la partie privée ! Si j'entre quand même ! Vous devrez trouver une autre villa pour votre fête ! Bon ben on vous dit que c'est privé ! Ça va ? Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber ? Mais évidemment qu'on laisse tomber ! Bah franchement c'est mieux ! De quoi je me mêle toi ? T'es même pas avec nous ! Mais moi je suis à l'entrée je te signale ! Et puis en plus je pourrais pas vous aider ! J'aurais de portion sur le dos toute la soirée ! Personne ne te demande de nous aider ! On a un laissez-passer ! Non mais on va pas y aller ! Arturos ! Comment tu vas le buter sans armes ? Tu vas pas l'étrangler ? L'étrangler c'est trop long ! Elle garde à trois fois de temps de lui sauter dessus ! Bah vous pourriez lui mettre un super coup sur la tête avec un gros truc ! Mais on le trouve où le gros truc ? Bah sur place ! Un meuble ! Un meuble ? On va pas lui mettre un coup de meuble ? Mais arrêtez ! J'en sais rien ! En tout cas moi je pourrais pas vous aider ! Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber ? Evidemment que vous vous laissez tomber ! Vous êtes que trois contre toute la garde de Glossière ! On est pas trois, on est quatre ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très très près C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada